Bonjour, bonjour, namasté et bienvenue dans votre séance de cardio d'Ananathis. Aujourd'hui, je profite de ce jour de Pâques pour vous proposer une séance pour éliminer les oeufs de Pâques. Si vous avez fait quelques excès ce week-end ou si vous comptez en faire, cette séance est faite pour vous. Nous commençons avec un petit peu de retard mais normalement, on va pouvoir commencer. J'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, on va mettre le feu. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance qui contient des salutations au soleil, qui contient du yoga mais pas seulement. On va faire également des enchaînements plus cardio qui vont vous permettre d'accélérer votre coeur et lorsque vous accélérez votre coeur, vous augmentez votre métabolisme et lorsque vous augmentez votre métabolisme, ça vous permet d'affiner votre silhouette et également de faire travailler votre coeur. Donc, on y va. J'espère que vous êtes prêts. On va focus sur du cardio, en règle générale, également sur le fait d'affiner ses jambes. Tous les mouvements que je vous propose, vous allez pouvoir les faire avec des alternatives plus avancées et avec un niveau plus débutant. Donc, ne vous en faites pas. Peu importe votre niveau, vous allez pouvoir suivre cette séance. Si vous ne pouvez pas commencer en étant assis sur votre tapis, n'hésitez pas déjà à essayer avec un bloc. Le bloc vous aidera à vous redresser. Bonjour, bonjour, bienvenue. Et sinon, à commencer sur une chaise puisqu'on va faire des mouvements qui vont au sol, mais pas seulement. Donc, si vous n'arrivez pas à aller au sol, vous pouvez quand même faire cette séance. Allez, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Je vois vos messages. Allez. Ah oui, c'est vrai, il y a eu le changement d'heure. Donc, peut-être que c'est pour ça que certaines personnes ne seront pas présentes ce matin. C'est tout à fait OK. Les replays sont là pour ça. Allez, on y va. Yes, en live. Bravo. Trop bien, Marina. Je suis très contente de t'avoir sur le live. Donc, on se grandit. On vient déposer le dos de ses mains sur ses genoux, les épaules ouvertes, resserrer vers l'arrière et vers le bas. On rentre légèrement son menton et vous étirez le sommet d'écrase jusqu'au ciel et fermez vos yeux. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, j'ai mis un réglage de micro qui devrait fonctionner, mais n'hésitez pas à me dire si jamais vous ne m'entendez pas assez. Vous avez les yeux fermés. Vous êtes connecté à l'instant présent. Vous êtes présent à votre respiration. peut-être que vous entendez les petits oiseaux, les vrais petits oiseaux qui nous accompagnent, je l'espère. Autorisez-vous à être uniquement concentré sur votre respiration et vos sensations. ividad ? ividuys Puis vous allez venir répéter notre mantra choisi pour aujourd'hui. Je célèbre ma force intérieure en prenant soin de moi à chaque instant. Croyez-y à 100%, mettez-y toute votre conviction. Je célèbre ma force intérieure en prenant soin de moi à chaque instant. Je célèbre ma force intérieure en prenant soin de moi à chaque instant. Vous laissez ces mots résonner en vous. Vous allez prendre une grande et profonde inspiration, gonflez le ventre. Soufflez la bouche ouverte. Gardez les yeux fermés. Et puis vous pouvez les ouvrir avec le sourire en amenant vos mains en amassé au niveau du cœur. Venez frotter vos mains l'une contre l'autre. Créez de l'énergie, de la chaleur. Allez-y frotter plus vite et plus fort. Puis venez placer vos mains sur votre visage. Transférez l'énergie de vos mains à votre visage. Puis faites glisser vos mains sur votre visage pour défatiguer votre peau, pour assouplir la peau de votre visage. Puis vous allez venir tapoter sur votre visage. Vous faites courir vos doigts sur votre visage. Comme lorsqu'on veut faire pénétrer une crème. C'est la crème de la motivation. Vous pouvez déjà être fiers d'avoir activé cette vidéo. Vous avez fait le plus dur. Vous êtes maintenant sur votre tapis. Vous n'avez plus qu'à vous laisser guider. Puis vous venez tapoter sur votre crâne. Faire résonner l'étape du bout de vos doigts sur votre crâne. Le cuir chevelu est un endroit du corps qui bouge très très peu. Celui qui bouge le moins dans votre corps. Alors venez le stimuler. Venez le réveiller. Venez activer la circulation de votre sang au niveau de votre crâne, au niveau de votre cuir chevelu. Puis vous allez ici venir avec vos mains à plat à poser vos mains sur vos yeux, vos doigts sur vos yeux. Vous appuyez très légèrement. Vous respirez. Puis vous venez placer vos mains sur vos joues. Et vous appuyez très légèrement avec vos mains. Et puis vous passez vos mains dans votre cou. Vous étirez la peau de votre cou. Puis vous passez vos mains sur votre front pour chasser vos préoccupations. Cette journée sera parfaite. Ce nouveau mois d'avril qui arrive sera parfait. Puis vous venez relâcher vos mains sur vos genoux. Je vous propose, avant de passer à la respiration, de faire un exercice qui vient travailler la tonicité au niveau du buste, au niveau de la poitrine. Pour cela, vous allez venir contracter votre platysma. On l'appelle le platysma. Un tissu conjonctif ici. Un fascia. Voilà, c'est ça. Ici, qui se trouve au niveau de votre cou. Donc, vous allez venir étirer. En fait, comme si vous vouliez faire un sourire forcé. Vous avez envie de tirer sur votre cou et vous relâchez. Vous étirez et vous relâchez. Vous étirez et vous relâchez. Encore une fois. Et relâchez. Si vous avez l'habitude de le faire, vous pouvez le refaire encore. Si c'est la première fois que vous le faites, arrêtez-vous là. Parce que déjà, vous risquez d'avoir des courbatures. Rien qu'en ayant fait ces quelques mouvements. Puis, vous venez placez vos mains en amassé. Vous allez venir comprimer vos mains l'une contre l'autre. Resserrez bien vos épaules en arrière. Allongez votre dos. Relâchez. On vient pousser ses mains l'une contre l'autre. On relâche ici. Vous faites travailler vos petits pectoraux qui vont aider à la tonicité. De votre poitrine, de vos pectoraux également. On vient pousser les mains l'une contre l'autre. Et relâchez. Ces deux mouvements, vous pouvez les rajouter à votre routine quotidienne. Pour amener plus de tonicité au niveau de votre bulle. Maintenant, je vais vous guider sur la respiration Ujjay. Mais c'est une respiration que l'on va faire au cours des exercices de cardio. Donc ici, on va venir créer de l'air, du vent dans votre gorge. Donc vous inspirez. Et lorsque vous soufflez, vous refermez votre glotte pour faire frotter l'air et créer du bruit dans votre gorge. J'espère que vous entendez, vous inspirez comme ça. Et lorsque vous inspirez, vous essayez de refermer votre glotte au maximum. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre pour ressentir ce mouvement pour refermer votre glotte comme ça. En fait, vous avez la bouche ouverte, vous refermez votre glotte. Et donc, ça vous permettra petit à petit de réussir à le faire la bouche fermée. Maintenant que vous avez compris, ou en tout cas que vous avez entendu les informations qu'on vous guider, on va directement passer à l'échauffement. Vous venez ici à quatre pattes, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Si vous ne pouvez pas passer à quatre pattes, rejoignez-nous directement debout. Inspirez, retournez les orteils, prenez appui sur vos pieds. Levez les hanches vers le ciel pour venir hancher en tête en bas. Allongez le dos, allongez la colonne, puis marchez jusqu'à vos mains pour venir à l'abord du tapis. Relâchez la tête, relâchez le dos, inspirez. On va dérouler son dos doucement, vertèbre après vertèbre, interminant par dérouler la tête. Vous êtes debout sur votre tapis. Inspirez, ouvrez les bras, étirez les mains vers le ciel. Gardez vos épaules basses. Si vous avez une épaule qui est douloureuse, faites-le uniquement avec un bras et visualisez l'autre bras. Soufflez, ramenez vos bras le long du corps. Inspirez, ouvrez vos bras à nouveau. Soufflez, ramenez les bras le long du corps. Inspirez, ouvrez les bras et étirez les mains vers le ciel. Restez les bras en l'air et vous vous penchez sur la gauche pour étirer tout votre côté droit. Inspirez. Et soufflez, on va de l'autre côté. Attrapez votre poignet gauche, penchez-vous sur la droite. Inspirez. Et soufflez, on relève ses bras vers le ciel et on ramène les bras le long du corps. Donnez à l'avant de votre tapis. Et on va faire la première salutation au soleil. Pomme de main vers l'avant, les épaules en arrière, le dos bien droit. Inspirez, ouvrez les bras, étirez les mains vers le ciel. Grandissez-vous. Poussez le bassin en avant. Soufflez, plongez en avant. Le dos plat. Allongez votre dos. Ici, n'hésitez pas à plier vos genoux pour ne pas forcer sur votre bas du dos. Et relâchez la tête, relâchez le dos. Inspirez, redressez le dos plat de moitié, les mains sur les genoux, les épaules en arrière. Ici, vous essayez de faire un dos bien plat et surtout de ne pas avoir vos fesses vers l'arrière. Basculez bien le poids du corps vers l'avant. Et puis, vous venez souffler, pliez les jambes, posez les mains au sol. Ici, vous avez deux choix. Soit vous sautez, soit vous marchez en arrière pour venir en planche. La planche, vous avez le bassin au même niveau que les épaules. Inspirez, posez les genoux au sol si besoin. Soufflez, pliez les coudes près du corps pour venir vous allonger sur votre tapis. Inspirez, relevez la tête et les épaules en cobra. Ne forcez pas ici, restez en cobra, les bras piliers. Puis, retournez vos orteils, prenez appui sur vos mains. Poussez sur vos mains, ramenez vos hanches au-dessus des genoux. Et levez les hanches vers le ciel pour venir en chiant d'être en bas. Allongez le dos, allongez la colonne, inspirez. Soufflez, montez sur la pointe des pieds. Regardez entre vos mains, essayez d'aplatir encore un peu plus votre dos. Et sautez ou marchez pour venir à l'avant du tapis. Inspirez, redressez le dos plat de moitié, les mains sur les genoux, les épaules en arrière. Et relâchez la tête, relâchez le dos vers le sol. Inspirez, vous allez dérouler votre dos doucement. Et vous redressez. On fera la respiration au djaï une fois qu'on sera bien échauffé. Pomme de main vers l'avant, les épaules en arrière. Inspirez, ouvrez les bras, étirez les mains vers le ciel, lui rendissez-vous. Poussez le bassin en avant. Soufflez, plongez en avant le dos plat. Allongez votre colonne. Relâchez vos mains vers le sol. Ici, vous pliez les genoux. Vous faites glisser le bout de vos doigts sur le sol pour vous redresser en chaise. Gardez votre bassin bien bas. Vos cuisses contractées. Et ici, vous pouvez faire des petits rebonds. On va venir commencer à travailler son cœur en faisant des petits rebonds. Respirez avec ujjayi. Si ça chauffe trop, vous pouvez vous redresser ou plonger en avant. Puis on replonge vers l'avant. Relâchez la tête, relâchez le dos. Inspirez, redressez le dos plat de moitié. Les mains sur les genoux, les épaules en arrière. Et soufflez, pliez les jambes, posez les mains au sol. Et posez et reculez, pardon, vos deux pieds vers l'arrière pour venir directement en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel chien à trois pattes. Soufflez, ramenez votre genou droit sur votre cou de droit, les épaules en avant. Inspirez, étirez la jambe droite vers le ciel chien à trois pattes. Soufflez, ramenez votre genou droit sur votre cou de gauche. Inspirez, étirez la jambe droite vers le ciel chien à trois pattes. Et soufflez, ramenez votre pied droit en fond vous menthe. À l'avant du tapis. Vous vous redressez. Ici, vous êtes en fente. Vous avez donc votre genou droit au-dessus de la cheville. Vous étirez les bras vers le ciel. Et vous allez venir ramener votre genou gauche en avant. Attrapez votre genou gauche et étirez à nouveau votre pied gauche vers l'arrière. On essaye de tendre au maximum sa jambe. Une deuxième fois et une troisième fois. Inspirez. Faites ujjayi avec votre respiration. Soufflez la glotte fermée. La dernière. Soufflez. Inspirez, étirez les bras vers le ciel et soufflez. Ramenez vos mains sur le sol. Reculez votre jambe droite pour revenir en chien tête en bas. Allongez le dos, allongez la colonne. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel chien à trois pattes. Soufflez, ramenez votre genou gauche sur votre cou de gauche. Les épaules en avant. Mais gainez. Inspirez, étirez la jambe gauche vers le ciel chien à trois pattes. Soufflez, ramenez votre genou gauche sur votre cou de droit. Inspirez, étirez la jambe gauche vers le ciel chien à trois pattes. Et soufflez, ramenez votre pied gauche entre vos mains à l'avant du tapis. On se redresse ici. Gardez bien votre genou gauche au-dessus de la cheville. Les bras tendus vers le ciel, la jambe droite arrière tendue. Vous êtes sur la pointe du pied droit. Inspirez, on ramène son genou droit vers l'avant. On lève le genou droit, soufflez, étirez votre genou droit vers l'arrière. Faites du vent dans votre gorge. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Puis vous ramenez vos mains sur le sol. Repoussez le sol pour reculer votre jambe gauche en arrière et venir en chiant tête en bas. Allongez le dos, allongez la colonne. Inspirez. Et soufflez, marchez ou sautez jusqu'à vos mains pour venir à l'avant du tapis. Relâchez la tête, relâchez le dos. Puis venez plier vos genoux, faire glisser le bout de vos doigts sur le sol pour venir en chaise. Allongez votre dos, pliez bien vos genoux et soufflez, redressez-vous. Vous êtes debout dans la posture de la montagne Tadasana. Inspirez. Ici, on va venir à nouveau travailler le cardio. Vous pouvez aller en bas de votre tapis. En fait, on va venir descendre sur le sol, avancer ses mains pour venir en planche et se reculer. Donc, un petit peu de cardio, on va le faire cinq fois. Donc ici, vous allez plier vos genoux, poser vos mains sur le sol, gainer bien votre ventre. Vous pouvez même plier vos coudes et on repousse le sol pour remonter. Inspirez et soufflez. On descend, on avance, on plie les coudes, on remonte, on recule et on se redresse. Allez. Encore trois fois. J'ai perdu mon micro. On descend, on avance, on gagne bien son dos, on descend, on repousse et on revient et on se redresse. Allez. Encore deux fois. Inspirez, on descend, on avance, serrez bien vos abdominaux. Si vous ne pouvez pas descendre sur vos coudes, ce n'est pas grave, ne descendez pas. Faites de votre mieux ou posez vos genoux sur le sol. On se redresse. Allez, le dernier. Vous y êtes. Super. Faites de votre mieux, adaptez à votre façon. Ici, par exemple, vous remontez les bras, vous déplacez vos genoux, vos hanches au-dessus de vos genoux. Et vous reculez pour vous redresser. Maintenant que vous avez bien chaud, on revient à l'avant du tapis. Pomme de main vers l'avant, les épaules en arrière, inspirez. On plie les genoux, on vient glisser le bout des doigts sur le sol et on se redresse en chaise. Soufflez, plongez vers l'avant. Amenez vos mains sur le sol, relâchez la tête, relâchez le dos. Inspirez, redressez le dos plat de moitié, les mains sur les genoux, les épaules en arrière et soufflez. Pliez les jambes, posez les mains au sol, reculez vos deux jambes en arrière pour venir en chien tête en bas. Chien tête en bas, vous essayez d'aplatir votre dos en pliant vos genoux et en ramenant vos talons le plus proche possible du sol. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, chien à trois pattes. Soufflez, ramenez votre genou droit sur votre cou de droit. Serrez vos abdominaux et votre périnée. Inspirez, étirez la jambe droite vers le ciel, chien à trois pattes. Soufflez, ramenez votre genou droit sur votre cou de gauche. Inspirez, étirez la jambe droite vers le ciel, chien à trois pattes. Et soufflez, ramenez votre pied droit entre vos mains à l'avant du tapis. Inspirez, on se redresse. On étire les bras vers le ciel. Et ici, vous gardez un alignement entre vos bras, vos épaules et votre jambe arrière. Vous allez venir déplacer votre poids du corps sur votre jambe droite pour venir en guerrier 3. Vous levez votre jambe gauche vers le ciel pour faire une belle planche. Inspirez, on se redresse. On amène son genou devant. Vous pouvez le tenir si vous en avez besoin. Et soufflez à nouveau. On étire la jambe gauche en arrière. Et on vient reposer son pied gauche en arrière. Ici, on étire les bras à nouveau vers le ciel. Et vous descendez votre genou gauche vers le sol. Et on revient en tendant la jambe gauche. Attention à votre genou droit qu'il reste bien au-dessus de la cheville et légèrement vers l'extérieur. Ne le faites pas aller vers l'intérieur. Allez, on descend à nouveau. Et on remonte. La jambe gauche tendue. Respirez avec Kujai. Puis ouvrez les bras. Ramenez vos mains sur le sol. Repoussez le sol pour reculer. Votre jambe gauche en arrière. Jambe droite par dos en arrière. Inspirez, on fait la même chose avec la jambe gauche. Levez la jambe gauche vers le ciel. Chien à trois pattes. Soufflez, ramenez le genou gauche sur votre cou de gauche. Inspirez, étirez la jambe gauche vers le ciel. Chien à trois pattes. Soufflez, ramenez le genou gauche sur le cou de droit. On tourne. Inspirez, étirez la jambe gauche vers le ciel. Chien à trois pattes. Soufflez, ramenez votre pied gauche entre vos mains. Vous vous redressez. Enfante. Les bras étirés vers le ciel. Vous faites une belle ligne. Vous gardez les épaules en avant. Vous venez basculer votre poids du corps sur votre jambe gauche. Et vous levez votre jambe droite tendue en arrière. Gardez vos hanches face au sol. Inspirez, on se redresse. On est en équilibre sur sa jambe gauche. Vous relevez votre genou droit devant vous. Et soufflez à nouveau. On bascule vers l'avant. Et tirez la jambe droite en arrière. On tient et venez reposer votre pied droit en arrière. Et tirez vos bras vers le ciel. Gardez bien votre genou gauche vers l'extérieur. Et on descend trois fois avec Ujjay. Ramenez le genou vers le sol. Et soufflez, tendez. On recommence. Inspirez, on descend. Soufflez. En créant du vent dans votre gorge. La dernière. Puis vous ramenez vos mains sur le sol. Vous repoussez le sol pour reculer votre jambe gauche. Et venir en chiant tête en bas. Respirez. Et tirez votre dos vers le ciel en l'aplatissant. Puis marchez. Ou sautez pour amener vos pieds à l'avant du tapis. Relâchez la tête. Relâchez le dos. Venez plier vos genoux. Glissez le bout de vos doigts sur le sol. Redressez vos bras en chaise. Les bras tendus vers le ciel. Les épaules basses. Les genoux bien pliés. Et soufflez. On se redresse. Ici, vous allez venir à nouveau faire un enchaînement dynamique. On va venir ouvrir sa jambe droite. Et on va croiser sa jambe gauche derrière. Vous descendez votre main gauche vers le sol. Puis on va ouvrir de l'autre côté. Vous pouvez le faire en sautant ou en marchant. Et vous croisez la jambe droite derrière. Vous amenez votre main droite vers le sol. Donc ici, si vous voulez le sauter, vous le faites de cette manière-là. Vous pouvez essayer de tendre un peu plus votre jambe qui est en arrière. Allez, on y va. Allez, encore. Puis vous pouvez terminer votre répétition. Et revenir. Debout sur votre tapis. Sentez votre cœur s'accélérer. Respirez, respirez calmement, profondément. Écoutez votre cœur se calmer. Puis vous pouvez venir paume de main vers l'avant. Les épaules en arrière, le dos bien droit. Inspirez, pliez les genoux. Faites glisser le bout de vos doigts sur le sol. Redressez-vous en chaise. Soufflez, plongez en avant. Le antanasana. Poids du corps vers l'avant. Inspirez, redressez. Le dos flat de moitié, les mains sur les genoux, les épaules en arrière. Soufflez, pliez les jambes, posez les mains au sol. Ici, vous pouvez sauter ou marcher en arrière pour venir en planche. Et ici, on va faire les mountain climbers. Vous allez lever un genou et puis l'autre. Vous pouvez le faire sur place ou vous pouvez le faire en sautant. Et vous respirez à nouveau avec la respiration victorieuse, respiration au jai. Allez, c'est parti. Ici, on a fait cinq respirations. Si vous étiez sur mon rythme, vous pouvez arrêter là ou continuer un petit peu. Inspirez, étirez les mains vers le ciel. Étirez les hanches vers le ciel. Chien tête en bas. Allongez le dos, allongez la colonne. Et foufflez, reposez vos genoux sur le sol. Ici, vous venez vous asseoir sur vos talons si vous pouvez. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez tout à fait utiliser un coussin entre vos cuisses et vos mollets ou utiliser une chaise également. Ici, vous allez venir placer vos mains en arrière pour étirer vos cuisses puisqu'on a travaillé pas mal sur les hanches, les cuisses et les fesses. Et on va venir, si on peut, décoller très légèrement son bassin vers l'avant pour venir étirer ses cuisses. C'est une posture qui est difficile. Si vous n'arrivez pas à vous mettre complètement en arrière, vous pouvez tout à fait utiliser une chaise. Vous mettez vos coudes en arrière, vous prenez appui dessus et vous essayez de lever votre bassin. Inspirez. Soufflez. Puis, vous revenez en avant, retournez vos orteils, levez vos onges vers le ciel, chien tête en bas. Inspirez, croisez une jambe au sol. Croisez l'autre derrière, venez vous asseoir sur votre tapis. Ici, vous allez venir croiser votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite. Si vous pouvez, vous ramenez votre talon droit sur votre fesse. Si vous n'y arrivez pas, gardez la jambe droite tendue. Et ici, vous venez faire une torsion pour étirer votre fessier et également la chaîne latérale. Inspirez. Soufflez. À chaque expiration, essayez de vous détendre un peu plus. Puis, vous revenez les épaules face. On change de jambe. Vous croisez votre jambe droite par-dessus la jambe gauche qui est tendue ou pliée. Tournez vos épaules, regardez par-dessus votre épaule droite. Respirez. Revenez les épaules face. Tendez vos jambes devant vous. Vous pouvez lifter vos fessiers. Ou vous mettre sur un bloc également. Si vous vous sentez partir en arrière, surélevez-vous ou mettez-vous à nouveau sur une chaise. Ouvrez les bras, étirez les mains vers le ciel. Essoufflez, penchez-vous en avant. Ici, on étire toute sa chaîne postérieure. On l'a fait plusieurs fois avec la pince debout ou Tanasana. Mais ici, on vient le faire au sol. Vous pouvez relâcher vos mains sur vos genoux, sur vos tibias ou attraper vos orteils. Allongez le dos, allongez la colonne. Essayez de ne pas arrondir votre dos. Essayez vraiment d'être le plus tonique possible au niveau de votre dos. Et puis, vous venez ensuite vous redresser et vous allongez sur votre dos pour entrer dans votre Shavasana. Les pieds légèrement écartés, les bras légèrement écartés. Et vous reprenez une respiration calme et naturelle. Vous pouvez être fier de vous. Fier d'avoir fait battre votre cœur à votre rythme. sans forcer, en essayant d'aller chercher votre limite, sans la dépasser. Vous avez fait de votre mieux, soyez-en certains. Et autorisez-vous ce moment de relaxation, de lâcher prise. Vous en acha que c'est formidable. Et où est celui-ci ? Fiu-t' pénit. La 보태us gérg'ren. Et pour l'aider? Et pour l'aider? Ar знаком. Mal Gewissariat. Ar contre, 小 Angie. Et puis, quand vous serez prêt, vous pouvez reprendre votre affirmation positive du jour. Je célèbre ma force intérieure. En prenant soin de moi à chaque instant. Puis, vous pouvez reprendre le contrôle sur votre corps, en bougeant vos doigts, en bougeant vos orteils. Vous vous étirez, peut-être même vous baillez. Et vous venez me rejoindre en position assise pour terminer cette routine. Vous amenez vos mains en amasté au niveau du cœur, les épaules basses et le dos bien droit. Fermez vos yeux. Puis, amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Puis, les mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Et enfin, les mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande, profonde inspiration. gonflez le ventre. Et soufflez la bouche ouverte. Puis, vous pouvez ouvrir les yeux avec le sourire et vous applaudir pour avoir pris ce temps pour vous. Pour avoir été courageux de vous lever plus tôt, une heure plus tôt pour vous adapter sur ce nouvel horaire. Sur ce nouvel horaire du printemps et de l'été. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, chaque dimanche, je propose une routine en live, c'est 30 minutes. Et si vous en voulez encore plus, si le bien-être que vous ressentez aujourd'hui, vous estimez que vous méritez de le ressentir chaque jour, n'hésitez pas à m'écrire en message privé. Je vous proposerai d'intégrer la Team Banana. La Team Banana, c'est une séance tous les jours, une nouvelle séance chaque jour, sous forme de live, sous forme d'échange également, où je réponds à vos questions pour pouvoir vous accompagner et vous permettre de personnaliser votre yoga. Les nombreux membres de la Team Banana sont également là le dimanche. Vous pouvez en témoigner si vous le souhaitez dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous à tous et je vais maintenant répondre à vos messages. N'hésitez pas à vous abonner et à partager également Yoga Banana. Allez, joyeuse Pâques, oui, merci, joyeuse Pâques à tous. Alors, hop, on va lire ici. Corinne, merci pour ce moment. Merci à toi Corinne, Namasté. À Tchadeville, merci. Avec grand plaisir, une très belle journée à toi. Frédéric, c'était génial. J'en suis ravie. Merci à toi, Namasté. Et des gros bisous. Marie, merci beaucoup pour cette belle séance dynamique à refaire. Oui, n'hésite pas à la refaire autant que tu en as besoin. Namasté. Joyeuse Pâques à toi aussi Marie. Martine, c'était Tony que ce matin. Yes, je l'avais annoncé. Et également cette semaine, pour les membres de la team Banana, je vous rappelle que les routines sont à 7h. Les routines de yoga. Demain, le moment d'échange au lieu d'être à 8h sera à 9h30 puisque c'est un jour férié. Et mardi, mercredi, vendredi, notre séance sera à 7h le matin pour ceux qui le souhaitent. Et bien sûr, ensuite, vous aurez les replay. Voilà pour le petit rappel. Janine, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Namasté. Puis les perles, merci. Avec plaisir. Namasté. Une très belle journée. Joyeuse Pâques à tous de la part de Valérie. Très bonne séance Marie-Mathie. Gros bisous à ta poupée. Promis, je lui ferai. Merci beaucoup. Namasté. Et de gros bisous à toi. Catherine, beaucoup d'amour à toi aussi. Puce. Joyeuse Pâques. Merci à toi. Agnès, bon week-end de Pâques. Un bisou à Héléna. Promis, je lui ferai. Merci pour la séance. Avec grand plaisir. Namasté. Et de gros bisous à toi. Annette. Oui, la team est là. Yes, la power banana. Namasté Annette. Une très belle journée à toi. Isabelle. Merci Marie-Mathie. Oui, abonnez-vous. Joyeuse Pâques. Merci Isabelle. Namasté. Une très belle journée à toi. Stéphanie, merci Marie-Mathie d'une séance dynamique. Je suis prête à recevoir ma petite tribu. Et oui, passez un bon Pâques en famille. Pour ceux qui reçoivent, vous êtes maintenant plein d'énergie pour justement passer ces fêtes en famille. Pour la chasse aux oeufs. Belle journée. Bisous. De gros bisous à toi aussi Stéphanie. Je te souhaite un merveilleux moment avec ta tribu. Namasté. Marina, yoga banana, c'est des trésors insoupçonnés que l'on découvre autour d'une séance à chaque fois renouvelée. Et merci Marina. Des gros bisous. Ça m'a fait trop plaisir de t'avoir sur le live. Namasté. Valérie, une superbe séance sur la plage de Joulouville, dans la Manche. Quel bonheur. Trop bien. Je suis trop contente que tu aies pu faire cette séance sur la plage. Et oui, je suis très contente pour toi. De gros bisous Valérie. Une très belle journée. Namasté. Midi parfait. Génial. Merci à toi. Natacha, merci beaucoup pour cette séance dynamique. Très bon week-end de Pâques. Merci beaucoup Natacha. Un très bon week-end de Pâques à toi aussi. Et de gros bisous. Allez, je passe sur Facebook. Alors, Béatrice qui dit, je me suis fait opérer de la ligne. Je te regarde. Je ne fais faire aucune posture pour l'instant. Je respire et je fais les mouvements possibles. Assise. Joyeuse Pâques. Bravo. Tu as tout compris Béatrice. J'ai vu le début du message. Et c'est ce que j'allais te répondre. Mais du coup, j'ai vu la suite du message. Et tu as tout à fait raison de faire ce que tu peux faire en étant assise. Donc, sans prendre appui sur ton pied. Et dès que tu pourras, en fait, tu vas avoir une meilleure récupération grâce à la visualisation et le fait d'avoir continué de faire bouger le reste de ton corps malgré la convalescence. De gros bisous à toi, Béatrice. Namasté. Et une très, très belle journée. Et de joyeuses Pâques. Carmen, merci, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Des gros bisous, Carmen. Christelle, merci beaucoup. C'est super. Merci à toi. Namasté. De gros bisous à toi. Mélissa, super séance. Merci. Merci à toi, Mélissa. Ça me fait très plaisir que ça t'ait plu. Namasté. Loulou, merci. Très bonne séance. J'en suis ravie. Namasté. Et une très belle journée à toi. Elsa, bonjour. Yoga Banana en replay. Ça marche. Dès que j'ai terminé de répondre au message, je posterai cette séance en replay. Elsa, tu as bien fait de dormir un peu plus. Et maintenant, place au yoga. Place à l'énergie. À l'énergie, pardon. Place à l'ananas. Namasté, Elsa. Céline, super séance dynamique. Il fait du bien. Très bon dimanche de Pâques. Gros bisous. Gros bisous à toi aussi, Céline. Merci pour ton message. France, merci d'où se fait pour cette délicieuse séance. Belle Pâques à toi et à tous. À demain sur le tapis. Amour et gratitude. À demain, France. Namasté. De gros bisous à toi et beaucoup, beaucoup d'amour. Bonjour Marie-Baptier d'excellente séance qui a aussi détendu mon dos bloqué. Bon dimanche. Namasté. Merci beaucoup, Florence. Namasté. De gros bisous à toi. Une très, très belle journée. Et bien, je suis ravie que la séance ait détendu ton dos. Sandrine, trop bien la séance. Bonne journée à tous. Bonne Pâques à tous. Merci beaucoup, Sandrine. De gros bisous à toi. Très bonne Pâques aussi pour toi. Et je suis ravie que la séance t'ait plu. Jocelyne. Coucou Marie-Baptier. J'ai suivi passivement cette séance car j'ai des tendinites à l'épaule droite. Très douloureuse. Alors, les postures, je tenterai le replay plus tard. Oui, n'hésite pas à faire les postures qui ne nécessitent pas d'appui sur les bras, sur les épaules et à ne pas lever les bras. Au final, tu peux faire les mouvements de fente, les mouvements où on vient descendre le genou vers le sol. La posture du guerrier 3 en plaçant tes mains en amasté, sans avoir les bras tendus devant. Et comme ça, ça te permet de faire un maximum de mouvements sans solliciter tes épaules. Pense à bien faire les mouvements pour recentrer ton épaule. C'est long, il faut s'y tenir et ça va finir par passer. De gros bisous à toi. Namasté. Agnès, génial, c'est la première fois que je transpire autant. Joyeuse fac. Oui, c'était le but de venir bien, activer son cœur et transpirer. Bravo à toi Agnès, tu peux être fière de toi. Namasté. Et de gros bisous. Myriam, coucou en direct avec toi. Un peu dur car mal en bas du dos, mais j'ai résisté. Bravo à toi, bon week-end de Pâques également. Myriam, pense bien à serrer tes abdominaux et à ne pas forcer, même si tu as bien fait de résister et de faire ce que tu pouvais. Essaye de ne pas dépasser tes limites non plus. Namasté. Une très belle journée et de joyeuse Pâques à toi. Colline, merci, joyeuse Pâques. Merci à toi aussi. Des gros bisous. Sonia, en forme pour la journée. Merci Marie-Mathine. Bon dimanche à toi aussi. Namasté Elsa. Joyeuse Pâques à toi aussi. Merci Adriana. Super séance qui me rappelle lorsque je pratiquais du yoga vinyasa. Je vais la mettre de côté. Merci beaucoup. Belle journée à tous et à toutes. Merci à toi Adriana. N'hésite pas à la mettre de côté sur ton espace privé, sur tes groupes privés, à l'enregistrer lorsqu'elle sera postée sur tes groupes privés parce qu'ici, elle sera bientôt supprimée. Namasté et des gros bisous à toi. C'est un moment où j'ai oublié de supprimer les séances, mais elles vont disparaître sur la page publique. Tu les auras toujours en privé. Namasté Adriana. Je suis ravie que cette séance n'est plus. Stéphanie, j'ai adoré cette routine tonique. J'ai senti mon cœur battre. Bravo Stéphanie. Bon dimanche et joyeuse Pâques. Merci. Doux dimanche à toi aussi. Et une très, très belle journée de Pâques pour toi. Namasté. Anne, merci beaucoup pour cette séance tonique. Ça réveille. Yes, en forme pour la journée, malgré une heure de sommeil en moins. Namasté. Joyeuse Pâques à toi aussi, Loulou. Céline, merci beaucoup pour ces dimanches qui commencent parfaitement depuis un mois sur moi. Et tous les lundis au boulot, à l'heure de midi en replay, c'est un moment qui m'apporte énormément de bien-être. Eh bien Céline, sache que tu mériteraies de ressentir ce bien-être chaque jour. C'est déjà bien de le faire deux fois par semaine. Mais sache que si tu le faisais tous les jours, eh bien tu ressentirais ce bien-être également tous les jours. Je te souhaite une très belle journée Céline. Namasté. Et des gros bisous à toi. Cathy, merci, super séance. Joyeuse Pâques. Gros bisous à toi aussi Cathy. Merci pour ce joli message. Et tous ces smileys. Namasté. Et une très belle journée à toi. Corinne, bonjour. Un bien fou cette séance. C'est pourtant dur, dur la mise en route. Yes. Belle fête de Pâques. Bonne chasse aux œufs avec Héléna. Merci beaucoup. Une très belle journée. J'espère qu'on va pouvoir le faire, qu'il ne va pas trop pleuvoir. En tout cas, une très belle journée à toi. Beaucoup d'amour. Merci pour ces jolies fleurs. Et une très belle fête de Pâques à toi aussi. Nathalie, coucou. J'attends le replay. C'était Grassemat pour moi. Tu as trop bien fait. Des gros bisous à toi. Et je vais lancer le replay dès que j'ai terminé de répondre aux messages sur Instagram. Aujourd'hui, vous étiez moins nombreux sur le live. Et je le comprends. Aucun problème. Vous avez bien fait de dormir. Le replay est là pour ça. Elisabeth, joyeuse Pâques. Bisous. Merci. Des gros bisous à toi aussi, Elisabeth. Virginie, joyeuse Pâques à tous. Merci infiniment pour tes merveilleuses routines. Avec grand plaisir. Merci à toi, Virginie. Et beaucoup d'amour. Une très belle journée également. Encore une belle séance, comme chaque matin, de nos routines. Joyeuse Pâques. Merci, Stéphane, de joyeuse Pâques à toi aussi. Des gros bisous. Et à demain sur le tapis, Stéphane. Namasté. Ça m'a fait trop plaisir de te voir.